Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie Donc je m'appelle Thierry, j'ai 40 ans et mon parcours dans la foi, il est à la fois très récent et puis très ancien. Ce qui s'est passé c'est qu'à 18 ans, 19 ans un petit peu, quand j'ai quitté un petit peu le modèle familial, le cocon familial, j'ai commencé à me balader pas mal, à me balader dans des festivals, à rencontrer beaucoup de monde, et comme toujours ce qu'on rencontre en premier lieu, en tout cas dans notre société, en tout cas le plus fréquemment, c'est toutes les techniques pseudo-orientales, de spiritualité, de méditation, d'assaise. Donc j'ai fait beaucoup de yoga, beaucoup de méditation zen, ainsi de suite, pas mal de techniques on va dire un petit peu ésotériques, donc beaucoup de contraintes, beaucoup d'efforts, j'ai passé beaucoup de temps à forcer sur moi-même, jusqu'à même faire des expériences qu'on appelle de vipassana, c'est une retraite de, je ne me souviens plus combien c'était, une semaine ou dix jours pratiquement, sans parler, juste à méditer. Alors bon, heureusement là j'étais pas assez costaud pour supporter ça, donc je me suis enfui au bout de trois jours, parce que ça vraiment c'était hors de ma portée. Mais voilà, beaucoup d'efforts, beaucoup de contraintes, beaucoup d'astreintes, et bon, j'allais pas mieux. J'allais pas mieux, mais par contre j'arrivais à me jouer un personnage, un petit peu d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'arrivais à me donner l'impression que j'allais mieux. C'est à peu près ça, c'était l'auto-persuasion. Alors à certains moments, je m'illusionnais moi-même, et puis à d'autres moments, je voyais bien que ça marchait pas. Puis bon, en même temps, chose étrange, j'étais vraiment dans des milieux qui étaient, on va dire, hostiles, à la foi chrétienne, réellement, à la vie de Christ en nous, plutôt style alcool, drogue, plutôt pensée punk que pensée chrétienne. Et en même temps, j'avais toujours un évangile avec moi. Ça, ça m'a jamais quitté, alors que mes parents ne sont pas du tout portés sur la foi, ils m'ont donné aucune éducation dans ce sens-là, c'était des enseignants athées, on va dire, même athées relativement, pas militants, mais bon, voilà, pas du tout religieux. Et pourtant, j'avais un évangile. Alors je le lisais plus comme un écrit de sagesse, un petit peu à l'époque, c'était pas vraiment, je rentrais pas dans la foi, mais par contre, cette histoire de Jésus vraiment me fascinait. Il y avait quelque chose de grand, bien au-delà de ce que je vivais au quotidien, il y avait quelque chose de gigantesque. Quand je lisais les paraboles, j'ai dit, waouh, là, c'est... Ça me paraissait quelque chose de lointain, par contre, tu vois, c'était quelque chose qui avait eu lieu à une époque, avec un homme qui me paraissait au mieux un espèce de maître, on va dire, puis bon, voilà, je le rejetais à distance, mais il n'empêche, ça me tournait autour. J'aimais beaucoup lire des histoires, les histoires de Jésus, les paraboles, les évangiles. J'aimais beaucoup l'évangile de Matthieu, par exemple, me plaît beaucoup. Et puis, comme parfois j'étais un petit peu perdu, plusieurs fois j'ai essayé de rentrer dans des monastères, par exemple. Comme je faisais du pain à l'époque, j'étais boulanger itinérant, j'ai essayé de rentrer dans un monastère bénédictin en rentrant par la boulangerie, en me faisant enrôler pour rentrer dans la boulangerie. Puis ils m'ont rapidement fait comprendre que j'étais pas du tout à ma place. Donc voilà, j'ai tourné pas mal, pas mal. Et il faut dire qu'à l'époque, j'étais là aussi, on va dire, c'est une période assez noire de ma vie. Je me décris à l'époque comme à peu près ayant tous les vies, c'est-à-dire menteur, voleur, trompeur, usurpateur, ça à fond, violent, colérique, violent, addict à de nombreuses substances, avec un comportement déviant à tous les niveaux, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel, on va dire. Et à l'âge de 33 ans, l'année de mes 33 ans, il y a eu une accumulation quelque part de fées. L'habitat dans lequel j'habitais quelques jours avant mes 33 ans, au mois d'avril, d'ailleurs je m'en souviens toujours, c'est le jeudi de la semaine sainte, mon habitat a pris feu et j'en suis sorti, on va dire, j'ai tout perdu, tout a brûlé. Moi j'en suis sorti moi-même extrêmement marqué, un petit peu brûlé, et puis profondément enchaîné, je suis en pleine nuit, à 2h ou 3h du matin, je m'en suis enfui, j'ai sauvé ma peau, mais à quelques secondes de près. Donc ça, ça m'a mis dans un état de précarité, de situation précaire matérielle terrible. Et déjà à l'époque, ma santé était vraiment déclinante, due à tous les abus, et puis je pense à toute la violence, la colère, la méchanceté qu'il y avait en moi, réellement, la haine même qu'il y avait en moi, qui me mangeait littéralement de l'intérieur, et que je cultivais aussi, j'avais une certaine forme d'attirance pour la violence, l'ultra-violence. Et donc ça m'a mis dans une situation vraiment de précarité matérielle, ce qui a fait qu'accélérer une descente aux enfers sur le plan physique, j'étais devenu cache actique, je pesais plus que presque 30 et quelques kilos, j'étais un zombie, littéralement, et personne ne savait ce que j'avais. J'avais une tuberculose, j'avais une pancréatite, j'étais malade de partout, les médicaments ne marchaient à rien, rien ne marchait. Et en fait, je réalise maintenant après coup, que malgré cet espèce d'avertissement ou de signe très fort qu'il y avait dans cet habitat qui brûlait, je n'ai pas changé grand-chose dans mon mode de vie, ce qui fait que les mois qui ont suivi jusqu'à l'été, j'ai continué à m'enfoncer, à m'enfoncer. Et je me suis retrouvé en milieu d'été, à la fin juillet, dans un état d'incapacité, d'handicap total, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à ne plus être valide, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus nourrir, je ne pouvais plus rien faire. Et donc, en désespoir de cause, j'ai demandé l'asile à ma famille, à mes parents, qui étaient à l'époque des gens dont je me méfiais énormément, j'avais beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. Donc quelque part, c'était un petit peu me jeter dans la gueule d'huile, donc en même temps, je n'avais pas trop le choix. Et quand je suis arrivé chez eux, j'ai été touché d'une évidence. Alors maintenant, avec les mots que j'utiliserai maintenant, j'ai été convaincu de péché, et convaincu aussi de repentance, qu'il fallait que je fasse une repentance. A l'époque, ce que j'ai ressenti surtout, avec les mots que j'avais à l'époque, c'était que si je voulais sauver ma peau, il fallait absolument que je contacte tous les gens auxquels je pouvais penser, à qui j'avais fait du mal, à qui j'avais fait du tort, et que je leur propose une réparation, que je leur demande pardon, que ce soit financièrement, matériellement, ou en tout cas que je les contacte, et que je leur demande pardon. Et je l'ai fait. Et chaque fois que je faisais ça, je me sentais de plus en plus léger. Et puis rapidement, en quelques semaines, j'ai commencé à surnager. Alors mon retour vers la santé physique a été long et laborieux. Maintenant, je dirais aussi que Dieu m'a mis à cœur aussi de trouver sur le plan alimentaire, sur le plan du mode de vie, vraiment un changement radical. Et j'ai vraiment trouvé une façon de me régénérer suivant ces enseignements qui soient parfaits, qui marchent de façon adéquate. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est quand même que mon orgueil, mon égo, était bien résistant. Donc j'ai eu ce mouvement de repentance, qui était important, qui a changé beaucoup de choses pour moi. Mais dans les 2, 3, 4 années qui ont suivi, je suis reparti un peu dans mes travers, c'est-à-dire égo, orgueil, vanité, dureté, violence, agressivité. Donc je vais dire, maintenant avec du recul, ça avait un peu servi à rien. Et donc je me suis retrouvé en 2011, c'était il y a presque 4 ans maintenant, donc 3 ans et demi. Je me suis retrouvé en 2011 à partir tout l'hiver en voyage en Asie. Plus parce que je ne savais pas ce que je faisais ici, je n'avais aucun sens, je n'avais pas grand monde à qui je tenais, je n'avais pas l'impression qu'il y avait grand monde qui tienne à moi ici, je n'avais pas vraiment de sens dans ma vie. Et donc je suis parti en Thaïlande et là-bas ça s'est très très mal passé parce que j'ai vraiment senti que bon, ici je n'avais pas ma place, mais alors là-bas non plus. Et qu'en fait, je ne comptais pas, j'avais l'impression de compter pour personne, je n'avais pas ce que je faisais, j'étais étranger à ce monde complètement. Mon voyage s'est très très mal passé, mais là-bas par contre, j'ai changé sur un forum, on va dire lié plutôt à la nutrition, et le mode de vie, avec une personne dont je me souviens toujours du Pseudolink, c'était marqué Aava. Et cette personne, elle m'avait un peu accroché parce qu'elle se présentait comme un médecin, et en même temps avec une pensée très large, et puis je sentais une forme de spiritualité. À l'époque, je le connaissais comme ça. Et donc quand je suis rentré en France, suite à ce voyage, dans un état vraiment dramatique, là aussi j'avais eu un accident, j'avais abîmé mes dents lors de cet accident, enfin voilà, j'étais dans un état physique encore très délétère, à nouveau mangé par ma violence, par ma haine, par mon enfer, dans lequel je vivais littéralement, dans ma solitude aussi. Cette dame-là m'a invité chez elle. Alors j'y suis allé, parce que de toute façon, je n'avais pas grand-chose d'autre à faire. Je suis allé chez elle, et je m'attendais à rencontrer un médecin, et en fait, ce n'est pas du tout ce que j'ai rencontré, c'est-à-dire qu'au bout de cinq minutes, j'étais coincé sur le canapé du salon, avec elle à droite, son mari à gauche, qui était, mais qui est toujours psychiatre, et qui, après coup, j'ai appris, était pasteur avec une petite église de maison, du côté de Fort Calquier, à côté de Fort Calquier, et ils m'ont annoncé la bonne nouvelle. En fait, ils m'ont annoncé que, ce que j'avais aimé dans le Christ, ce n'était pas une histoire ancienne, mais que Christ pouvait être vivant en moi. D'ailleurs, la première phrase qu'ils m'ont dit, et qui m'a frappé, c'est qu'ils me disent, ne va pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Et d'ailleurs, je m'en souviens, à l'époque, comme je savais quand même qu'ils étaient, j'avais cru comprendre qu'ils étaient plus ou moins chrétiens, j'avais voulu être gentil, et j'avais acheté un beau crucifix. Et puis, lui, lui était d'origine sévenole. Et je me souviens, quand j'ai commencé à sortir mon crucifix, j'ai senti que ce n'était pas trop l'ambiance de la maison. Et là, il m'avait dit, non, mais tu sais, on va te parler d'un Christ vivant, donc bon, crucifix, ce n'est pas obligatoirement notre truc. Et donc, ils m'ont annoncé la bonne nouvelle. Ils m'ont dit que que Christ pouvait être vivant en moi, que ce n'était pas simplement une vision de l'esprit, que ce n'était pas non plus une méthode coué, qu'il suffisait simplement de prononcer le mot de Jésus, d'oser prononcer ce mot, et que ce n'était pas un truc, mais c'était vraiment une ouverture qui permettait à Dieu d'agir dans notre vie littéralement. Et bon, je pense que sur le coup, ça m'a tourne au boulé, et surtout, le lendemain, ils m'ont dit, écoute, si tu veux, si tu viens avec nous, reste à la maison, viens avec nous, on a un baptême d'adulte dans la rivière, viens voir ça. Et alors moi, j'ai été nanti de toutes mes représentations d'églises tout jeunes, j'étais très peu à l'église, mais voilà, ce n'était pas très rock'n'roll pour moi. Et je me souviendrai toujours, je suis arrivé dans un immense pré, il y avait une rivière de montagne, il y avait un gars qui est devenu un ami, qui est quelqu'un d'origine indienne, lui aussi, avec un parcours de conversion absolument hallucinant, il a été rejeté par toute sa famille parce qu'il a quitté la foi indienne qui est assez dure pour se convertir et pour devenir quelqu'un de fabuleux, il s'appelle Chan, j'ai une grande gratitude. Et donc, il y avait Chan qui jouait de la guitare avec des Ray-Bans sur le nez, et puis c'était joyeux, il chantait des louanges, c'était magnifique. et puis j'ai vu ces gens se descendre dans la rivière, plonger, et il y en a un particulièrement, un ami qui s'appelle Grégoire, qui est devenu un très grand ami, je l'ai vu se relever après avoir été immergé, et j'ai vu son visage, je n'ai pas vu quelqu'un de transformé, j'ai vu quelqu'un qui avait pris une décision qui changeait sa vie. Et ça, ça m'a scotché, ça m'a littéralement scotché. Et j'ai dit, ok, pour moi aussi, dans un an, ça sera ça. Et un an après, je me suis effectivement baptisé, et dans l'entre-deux, ma vie avait été radicalement changée, c'est-à-dire que, moi qui étais agressif, violent, perdu, j'ai trouvé à la fois, je le dis souvent, je suis ému, parce que franchement, j'étais peut-être le dernier à sauver. Vraiment, il n'y avait rien à parier sur moi. Physiquement, j'étais foutu, j'étais assez de guingois. Moralement, j'étais complètement tourdu et perverti, donc, c'était certainement pas moi qui avait à sauver. Et pourtant, Dieu, il m'a donné un travail, une fonction, un message à faire passer, une foi, une foi ardente et brûlante, et qui est vraiment même, qui est incandescente. Il m'a donné une femme, il m'a donné un enfant, il m'a donné des amis qui m'entourent, c'est juste que j'ai été réhabilité à un point, il m'a donné une tranquillité matérielle que je n'avais jamais eue alors que j'avais toujours été dans la précarité totale. Et donc, dans l'année qui a suivi, tout doucement, c'est mis en place au travers de... Ça a été un chemin et c'est toujours un chemin d'ailleurs, de sentir ça vivant en moi, de sentir sa présence vivant en moi, de me remettre chaque matin entre ses mains. Mais j'ai senti doucement, c'est un peu comme l'image d'un sachet de thé qu'on met dans de l'eau chaude. L'eau n'est pas changée en tant que telle, pourtant petit à petit, on voit cette couleur qui se répand. Là, c'est pareil. De moment difficile à moment difficile, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans les relations, de moment où je me bloque et où l'ancien revient. Et puis quand l'ancien revient, c'est tout de suite une envie de frapper, de cogner. Et puis immédiatement, la pensée de non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tu ne peux plus fonctionner comme ça. Et donc à ce moment-là, de réaliser que ce qui est fantastique, c'est que jusqu'à présent, quand j'avais, entre guillemets, un mauvais comportement en moi, je faisais des efforts pour résister contre ce comportement. Et maintenant, avec ma vie en Christ, c'est complètement différent. Je n'ai pas à faire d'efforts. Par contre, j'ai à prendre une décision. C'est-à-dire à un moment, à m'arrêter et de dire « Ok, je vois cette violence, je vois ces pensées, ça, ce n'est pas possible. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, par moi-même, je ne peux pas y résister, mais je t'en prie, fais le boulot, fais le boulot en moi. » Mais moi, je te dis oui, et je te dis « Seigneur, viens, viens m'aider. » Et c'est là l'énorme différence pour moi. C'est-à-dire que c'est la fin de la lutte, la fin du combat, il l'a fait pour nous. À la croix, tout a été vaincu. Sauf que j'ai compris qu'il fallait s'en saisir. S'en saisir, c'est par notre libre arbitre de faire le choix, de dire oui à Christ, d'accepter de s'humilier, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire de se mettre à genoux littéralement, de rendre grâce aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert relativement récemment. C'est vraiment de partir du postulat, de l'idée forte que la volonté de Dieu pour nous, elle est bonne en toutes circonstances et que quoi que ce soit qui se passe dans notre vie, c'est parce qu'il l'a permis, parce qu'il l'a laissé faire. Et donc, s'il l'a laissé faire, ce n'est pas pour qu'on souffre, ce n'est pas pour qu'on ait mal, c'est parce qu'il a un plan pour nous et que de notre petite perspective de fourmi, finalement, on ne s'en rend pas vraiment compte, on a l'impression que ça, ce n'est pas de chance, c'est vraiment ralant, et ainsi de suite, mais il a un plan pour nous, pour les jours, pour les années, pour les mois à venir qui est bien plus grand que cette petite déconvenue et que ça ne fait partie que du chemin. Donc, apprendre quoi que ce soit qui arrive à dire, ok Seigneur, moi je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas, ça ne me plaît pas ce qui se passe, mais en même temps, je sais que ce que tu veux est bon pour moi et ça, ça change tout. C'est vraiment ma grande découverte, c'est d'apprendre à rendre grâce en toutes circonstances, rendre grâce et appeler Jésus, appeler le Christ, prier pour les autres, prier pour les malades, ça c'est quelque chose qui m'importe énormément aussi, et voir des miracles. J'ai vu des miracles se passer sous mes yeux encore récemment, c'est juste stupéfiant. Ce qui me fait brûler, c'est de dire aux gens mais vous avez ce mot de Jésus que vous n'avez pas envie de prononcer parce que vous le reliez à tout un système qui ne vous plaît pas. Ok, mais simplement, en ne le prononçant pas, vous vous privez finalement de cet accès, de cet accès direct au Seigneur qui vous prend, qui vous prend aussi petit, aussi faible, aussi inadéquat que vous soyez, aussi handicapé que vous soyez, mais tant mieux parce que de toute façon, il n'en a rien à faire de la matière dont vous êtes fait, parce que lui, il le transforme radicalement. Si tu ne sais pas marcher, il te fait marcher. Si tu ne sais pas aimer, il te fait aimer. Il ne te demande pas d'aimer, il te fait aimer. Il aime au travers de toi. C'est ça la différence. En fait, avant, je faisais un effort pour essayer de me hausser à la hauteur de Christ. Voilà, c'est ça. Dans les spiritualités orientales, c'est rentre à la hauteur de Christ. Donc, on est sur sa petite échelle et puis on essaie de grimper, grimper, grimper pour monter à la hauteur de Christ. C'est mal barré parce que c'est foutu. C'est foutu. Et à la base, chaque jour, chaque heure qui passe, on se rend compte que ce n'est pas la peine. Alors que là, on fait tout ce qui m'a été demandé, c'est au contraire, c'est humilie-toi et laisse-lui la place. N'essaie pas de monter à sa hauteur. Au contraire, reste là où tu es. On se fiche de savoir si tu es bancal, si tu es inadéquat. On s'en fiche complètement. Peu importe. Parce que de toute façon, toute ta matière, c'est Christ qui va prendre la place. Donc, ta matière, on s'en fiche. Tu es adéquat pour le service tel que tu es là. Ne t'inquiète pas. De toute façon, ça n'a aucune importance. Et c'est vraiment l'essentiel de ma prière tous les matins. C'est-à-dire, ok Seigneur, là, moi je suis là. Je te prie vraiment de me permettre de t'entendre chaque jour pour que par mes mains, par ma bouche, par mon attitude, par les pensées, je puisse être tes bras, ta bouche, ton cœur, ta pensée sur cette planète que je puisse contribuer à l'avènement de ton plan. C'est la seule chose qui me fait et je me rends compte que quand on laisse la place à Dieu, quand on lui laisse vraiment la place, c'est-à-dire qu'on refuse de faire par soi-même et qu'on accepte de vivre vraiment selon la providence et pour moi aussi c'est un gros travail, c'est-à-dire mettre toute sa vie à l'unisson avec ça, c'est-à-dire ne pas réfléchir en termes de sécurité en permanence, de dire voilà, je vais mettre telle chose de sécurité, telle chose... Non, non, avoir confiance en la providence de Dieu, en la provision permanente de Dieu et se dire que plus on fait par nous-mêmes et quelque part, plus on se coupe de l'expérience de cette providence et de la capacité de Dieu à donner. C'est-à-dire que si on est déjà plein, si on est déjà plein, pléthorique, Dieu n'a pas trop de place pour donner. Par contre, quand on est vide et quand on se sait vide et quand on se reconnaît vide et quand on s'avoue vide, alors là, il peut remplir et ce qui nous remplit, c'est des kilomètres, c'est des lieux de tout ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut trouver sur cette planète. Pour moi, ça, ça a été le grand bouleversement de ma vie et puis pour mes proches, pour ma femme, on a tous été impactés d'une façon... Chacun de nous, on revient de très très loin mais en même temps, voilà, quand je vois le chemin que j'ai suivi jusque-là, je ne peux pas douter que la volonté de Dieu est bonne parce que je me dis si j'aime là où j'en suis aujourd'hui, je ne peux que aimer toutes les étapes du chemin même si elles étaient bizarres, même si elles étaient douloureuses, même si elles étaient... Je vois le plan de Dieu et puis surtout, je suis d'un amour infini pour Dieu de par le libre arbitre. Cette capacité qui nous a été donnée maintenant de dire oui ou non, c'est-à-dire de revenir vers lui d'un acte volontaire et non pas d'un acte inconscient, de savoir pourquoi. Moi, je sais pourquoi je reviens à Dieu parce que de toute façon, j'ai expérimenté la vie sans Dieu et c'est juste l'enfer. Et souvent maintenant, quand je suis chamboulé dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, je me dis, mais bon Dieu, si je n'avais pas le Seigneur avec moi, mais comment est-ce que je ferais ? Comment est-ce que je ferais ? Je serais effondré, je serais pulvérisé, ce ne serait pas possible. C'est ingérable la vie sans Dieu. Je ne sais pas comment j'ai vécu sans Dieu. Je comprends que j'étais aussi mal. C'est juste ingérable, il n'y a rien auquel m'accrocher. Alors que là, là Seigneur, tu es mon bouclier, tu me relèves la tête et puis je me souviens toujours dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors souvent, ça nous arrive de nous sentir dans la vallée de l'ombre de la mort. Je sais, ouais, tu chemines avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi et je te vois, je te sens autour de moi et ce n'est pas de l'auto-persuasion, c'est vraiment une réalité. Il est présent, il est présent. C'est sûr, j'aimerais bien l'entendre en permanence, mais il y a un ami qui m'a dit, attends, il n'est pas là pour nous téléguider, on n'est pas des marionnettes entre ses mains. Il teste notre foi régulièrement mais il nous donne aussi notre libre arbitre et c'est cette dimension aussi que j'ai à explorer parce que finalement, j'ai tellement vécu par moi-même que maintenant, je n'aimerais bien vivre que par Dieu. Il me dit tout. Le Seigneur, est-ce que je dois faire ceci ? Est-ce que je dois faire cela ? Il m'a appris à me dire, écoute-moi quand je te parle et le reste du temps, fais selon ma volonté ce que tu sais de ma parole. J'ai vraiment à cœur de témoigner de cela parce que vu de l'extérieur, ça paraît fou. En tout cas, je dis ça parce que je viens d'un monde dans lequel si quelqu'un m'avait tenu les propos que je tiens actuellement il y a dix ans, je me dis, ok, c'est bon. Redescends un peu sur terre et arrête avec tes bêtises. De toute façon, ça ne rime à rien ton histoire. C'est de l'auto-persuasion. Et en même temps, forcer de constater dix ans après que peut-être que je suis complètement fou mais cette folie-là, elle est tellement bonne à côté de l'enfer que j'ai vécu que je veux bien rester en folie comme ça toute ma vie durant. C'est juste inimitable. C'est quelque chose d'incroyable. La première guérison auquel j'ai assisté, c'est la mienne. Ma femme à moi, elle m'a libéré d'années d'addiction, quelque chose de juste hallucinant contre lequel j'avais refusé de lutter. Bien sûr que j'ai vu des guérisons. J'ai vu pas mal de guérisons pour des malades. J'ai vu la mienne en premier lieu qui était juste incroyable pour moi. J'ai encore récemment été prévenu par Dieu d'un accident qui allait se passer de façon imminente et parce que j'ai été prévenu juste avant, l'accident a pu être évité. En tout cas, l'accident a eu lieu mais le côté dramatique de l'accident n'a pas eu lieu alors qu'il y aurait eu mort de personne. C'est sans cesse qu'il guide nos pas. Il y a encore quelques temps, pareil, je devais retrouver quelqu'un, ça paraît tout à fait anodin. Il y avait quelqu'un que je cherchais qui évitait la rencontre et Dieu m'a guidé littéralement. Il m'a téléguidé au travers des rues pour tomber sur cette personne et faire ce qui devait être fait. C'est juste fantastique quand on l'écoute. Oui, mais des guérisons, oui, bien sûr que j'en vois. Tout simplement, le simple fait de prier quand à certains moments on peut avoir même des petits bobos du quotidien, des petits maux de tête et des choses comme ça ou une douleur au pied parce qu'on s'est tapé le pied, on s'est mal tapé le pied. Il est là. J'ai vraiment appris aussi, actuellement c'est mon travail, d'apprendre à savoir que Dieu n'est pas là que pour les grandes choses. Avant, je n'osais pas le déranger pour les petites choses. Je me disais non, non, mais il y a autre chose à faire, je ne vais pas le déranger avec mes petites histoires. Ça, c'est l'ego, ça encore. C'est l'ego. Il est là pour toutes choses. Il est là pour des grandes choses, pour des petites choses. Il m'a protégé, il m'a tenu tout le long de ces années. De toute façon, le premier miracle, c'est ce que m'avait dit un médecin naturopathe que j'avais rencontré à l'époque. Il m'avait dit quand on vous voit, on ne peut que croire à la grâce de Dieu parce que physiquement, c'est juste impossible que vous soyez debout. Quand on voit dans quel état vous êtes, quand on voit au niveau biologique tous les indicateurs, vous ne devriez jamais être debout. Et c'est clair, Dieu m'a donné quand même quelque chose dès le départ. Et ça, sûrement, j'ai une grande gratitude. C'est que dès le départ, il m'avait donné une rage, une joie de vivre qui ne m'a jamais lâché. Même dans les pires moments, je sais que j'ai vécu les pires nuits de perdition, de débauche. En même temps, au petit matin, j'avais toujours cette hargne de faire autrement, de dire OK, la nuit dernière, c'était catastrophique. Hier, tu t'es cassé la gueule. Aujourd'hui, tu te relèves et tu repars. Et il m'a relevé la tête sans cesse et sans cesse et sans cesse et sans cesse. Alors, c'est encore mieux maintenant parce que j'évite de me casser la gueule toutes les nuits. Mais par contre, voilà, cette rage, cette joie a annoncé aussi, a annoncé la bonne nouvelle. Maintenant, j'ai transformé cette rage de vivre en rage à annoncer la bonne nouvelle, à dire que voilà, ce n'est pas la peine de lutter contre nos péchés. Ils nous sont remis à partir du moment où on veut faire repentance. Donc, ce n'est pas la peine de passer des années à essayer de lutter contre nos péchés. Ce n'est pas la peine. C'est déjà fait. Donc, ne perdons pas du temps avec ça. Dieu, il a besoin de nos bras pour faire autre chose que se martyriser ou culpabiliser. Il nous demande simplement de faire repentance et prendre sa croix tous les jours. C'est-à-dire, accepter de marcher avec Christ. Et ça, je crois que c'est la seule chose qu'on ait à faire. Il n'y a pas d'autre effort à faire que de dire OK, chaque jour, je demande à marcher avec Christ. J'accepte, je désire marcher avec toi, Christ. Facile, entre guillemets. Il y a un premier gros renoncement. L'arrogance, l'orgueil et l'égo. Mais une fois qu'on a renoncé à ça, après, tout le reste vient de se croire. Je trouve que c'est quand même un bon échange, un bon marché. Il y a une petite prière que je me rappelle souvent et que, enfin, dans le contenu, ça pourrait être ça à peu près. Seigneur Père, permets-nous vraiment de ne pas cohabiter avec la douleur et la maladie et les considérer comme normal. Permets-nous de ne pas renoncer, de ne pas renoncer à la vie pleine et épanouie que tu nous as promis, Seigneur. Tu nous as dit que nous avons été créés à ton image et je sais que si on a été créés à ton image, ce n'est pas pour être souffrant, pour être déprimé, pour être cassé physiquement, avoir des douleurs tous les matins, être embrumé. Donc, Seigneur, tu nous as promis vraiment une santé, une joie parfaite, Seigneur. Permets-moi vraiment de trouver le chemin vers cette joie et cette santé parfaite. Permets-moi d'en témoigner, permets-moi de la partager avec les autres et permets-moi surtout de ne jamais renoncer, de ne jamais tomber dans une tiédeur, dans une paix armée avec l'ennemi, mais permets-moi d'être toujours en insurrection contre l'ennemi et de ne pas confondre la chair et l'esprit. Permets-moi vraiment d'être en lutte, en permanence avec l'ennemi par l'esprit et non pas par la chair, Seigneur, et de voir en toute personne que je rencontre un frère ou une personne qui demande à te rencontrer uniquement et me permets-moi de l'aimer. Ça, ça serait ma prière, je pense, vraiment ma prière. Cette notion surtout de ne pas renoncer, de ne jamais renoncer, de ne jamais vivre avec la difficulté et avec la dureté. On a été créé à l'image de Dieu. Moi, je prends toujours ça au pied de la lettre. On a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est absolument pas l'état actuel dans lequel nous sommes. Donc, je ne lâcherai jamais rien jusqu'à vivre cet état à l'image de Dieu. C'est ce que je veux découvrir pour moi et ce que je veux découvrir pour les autres. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, ma vallée de l'ombre de la mort, oh, mon âme, me chante, mon âme, puisqu'il n'est le premier, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour.